En cyclisme sur le tour du Pays Basque, une énorme chute avec des favoris pris dedans et gravement touchée. Tu nous rappelles ce qui s'est passé ? Oui, il y a un coureur qui est tombé à l'avant du peloton et qui a emmené dans sa chute plusieurs favoris, dont Jonas Vingegaard de la Visma Lisebike qui a été évacué sur Sivière, Minerve, masque à oxygène également pour le coureur danois. Le dos et la clavicule semblent touchés pour lui. Evenpool, lui c'est la clavicule, il est en route également pour l'hôpital. Et Primoz Roglic, il a rassuré sur son état de santé en levant le pouce dans la voiture qu'il raccompagnait à l'hôpital. Vous dire que c'est l'échappée qui va finir l'épreuve et le peloton qui restera à quai. Mais voilà encore des images un peu dures à vous commenter. Pour l'instant, on ne peut pas vous les montrer parce que la course n'est pas terminée. On a des experts cyclisme ? On va aller les voir ? Je crois parce qu'on a, vous savez, Christophe Riblon, Patrick Chassé et Pierre Roland qui sont aux commentaires toute cette semaine du région Pays-la-Loire-Tour qui s'est terminé juste avant. Vous êtes en voiture, donc on vous prend vraiment sur le vif. Est-ce que vous avez plus d'infos que nous ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la situation autour du Pays-Basque ? Non, on n'a pas plus d'informations forcément que vous puisqu'on n'est pas sur place. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que ça commence à faire beaucoup. Parce que puisqu'on est en France sur le région Pays-la-Loire-Tour, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a eu des courses où il y a eu ce type d'incident déjà, des courses neutralisées temporairement. Il y en a eu beaucoup cette saison de mémoire. Il y a eu Chelet-Pays-la-Loire, il y a eu Chelet-Aglotour, il y a eu la route Ourangelle, il y a eu Paris-Camembert, trois épreuves de Coupe de France. Ça commence à faire beaucoup. Là, le Tour du Pays-Basque, si on risque d'en parler beaucoup et si vous en parlez ce soir, j'imagine que c'est surtout parce qu'il y a des grands champions qui ont été pris dans cette chute. Mais d'une manière générale, c'est quand même assez inhabituel, effectivement, à ce point-là et avec cette fréquence. C'est plus que d'habitude, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Bertrand. – Oui, et puis il y a aussi la nature des blessures. Je pose la question à Patrick, mais tu peux faire tourner le téléphone de la voiture, parce qu'on a reconnu des têtes connues. Christophe, là, et je crois qu'il y a Thomas derrière, que j'ai pu apercevoir. Est-ce que, messieurs, il y a des solutions éventuellement qu'on peut apporter ? Comment est-ce que, dans un sport où on cherche depuis toujours aller de plus en plus vite, on peut vous faire aller de moins en moins vite ? – Sans vous mettre des poids dans les gourdes ? – C'est une très bonne question. Il y a déjà quelque chose qui a été mis en place sur la trouée d'Arenberg à Paris-Roubaix. On essaie de trouver des aménagements. Ce qui est sûr, sur le peu d'images que moi j'ai vues, ça n'avait pas l'air non plus extrêmement dangereux. La courbe n'était pas plus dangereuse que ça. Le virage était plutôt propre, la route aussi. Donc, voilà, je ne sais pas. Pour moi, là, à chaud, je pense plus au courant et au traumatisme que ça peut être. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir y réfléchir. Il va falloir réfléchir, comme il va falloir réfléchir aussi au sprint. À un moment donné, des poissons pilotes qui s'écartent en plein milieu du peloton. On a encore eu le cas aujourd'hui. Donc, voilà, il faut réfléchir à toutes ces questions, mais ça ne va pas être simple. – J'ai eu Thomas Wachler qui était derrière toi, on va le faire participer aussi. Salut Thomas avec la casquette. Combien de temps ? Alors, on n'a pas le verdict, mais il faut combien de temps pour se remettre d'une telle chute ? Et est-ce que ça peut remettre en cause sa participation au Tour de France ? On parle de Vingegaard notamment. – Oui, vous me parlez de Vingegaard. Je vous avoue que je descends de la moto, région Pays-la-Loire-Coeur. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne connais pas la nature de ces blessures et je ne suis certainement pas médecin. Donc, ça, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Après, c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Les athlètes de haut niveau ont une faculté de récupération qui est incroyable. Donc, on ne va pas non plus dramatiser tout de suite. Après, pour réduire le nombre de chutes, ça peut aussi être un cycle. Ce qui est clair, c'est que ça va plus vite. Ça ne va pas non plus plus vite de 20 km heure. Le matériel, au lieu de rouler à 60, on roule à 65. C'est de cet ordre-là. Au lieu de rouler à 70, les coureurs roulent à 75. Je crois qu'il y a surtout… Les coureurs sont un peu téléguidés aussi. Il y a peut-être un problème de comportement au sein des équipes, des coureurs en eux-mêmes. Je crois qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'organisation, sur le dos du matériel. Il y a aussi les coureurs, ce sont les premiers acteurs aussi. Et peut-être qu'on arrive dans une phase où on leur en demande trop. Peut-être qu'on leur en demande trop. Et moi, je reste convaincu, ça c'est mon opinion depuis déjà des années, que les enjeux, le positionnement, toujours à vouloir être au millimètre et puis avec la pression dans l'oreillette aussi, qui fait perdre de l'attention, c'est pour moi un facteur déterminant. Pierre-Oubi a une question, parce qu'il est révolté par la situation. Salut tout le monde. Non, mais moi, je ne suis évidemment pas un expert du vélo, parce que ce n'est pas un sport que j'aime beaucoup, mais je trouve assez fascinant le fait que l'UCI, l'organisme qui gère tout ça, ne prenne pas ses responsabilités sur ce genre de truc. C'est quand même à eux que la vie de ces mecs est entre leurs mains. Ils ont une responsabilité par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Je veux bien que les coureurs aient une responsabilité dans leur comportement sur la route. Au-delà de ça, tu ne vas jamais demander à un sportif d'essayer de freiner pour laisser passer les autres. Donc, il faut qu'à un moment donné aussi, ils se prennent leurs responsabilités, eux, non ? Il faut quand même préciser que l'UCI fait... Pourtant, on n'est pas très tendre avec eux de manière assez habituelle. Là, ce qu'on peut dire, c'est quand même, il me semble que l'UCI a pris la mesure du problème, est en train de mener effectivement une réflexion sur le long terme. On le sait, la réponse n'est pas simple. Après, là, il y a une précipitation, quoi. C'est-à-dire que forcément, avec la multiplication des incidents, qu'il était difficile d'imaginer... Enfin, moi, je pense franchement que réagir dans l'urgence, ce n'est pas toujours très intéressant. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que la réflexion pour avoir participé à un séminaire récemment, elle existe réellement. Il y a une étude qui a été commandée, il y a une commission qui a été mise en place. Et donc, le problème, ils en sont parfaitement conscients. – Je prends l'exemple avec la Formule 1, qui est un sport ultra dangereux aussi, mais le halo a été mis en place, c'est la responsabilité de la FIA. C'est eux qui l'ont mis en place, c'est eux qui l'ont fait. Je veux dire, eux ont une place prépondérante dans les structures à mettre en place pour pouvoir protéger aussi les coureurs. Enfin, je ne sais pas, c'est mon avis extérieur, mais... – Mais c'est ce que Patrick disait, c'est ce qui est en train d'être fait. Il y a aujourd'hui une commission qui repère les parcours, qui passe avant la course. Comme je le dis, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est une erreur de trajectoire. Après, quoi faire ? C'est-à-dire mettre une combinaison, mettre un airbag, comme ça peut se faire sur les motos autour des coureurs. Je crois que ce n'est pas d'actualité. Je crois que les coureurs n'auraient pas envie de ça. Voilà. Après, honnêtement, là, je n'ai pas vraiment de réponse à apporter à tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ça va de plus en plus vite parce que les coureurs sont mieux entraînés, parce qu'on a du meilleur matériel, parce qu'on va chercher le moindre petit pourcentage de force, de pénétration dans l'air pour aller de plus en plus vite. Et ça, ça fait qu'à un moment donné, oui, on prend plus de risques. On prend plus de risques. On sait qu'on a plus de mal à faire de différences dans les montées aussi. Donc, parfois, on essaie de se servir des descentes pour faire des différences, pour mettre les autres coureurs en danger. Maintenant, quoi faire face à ça ? Honnêtement, là, moi, je n'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas être matériel. On ne va pas freiner les coureurs. On ne va pas leur mettre des freins. On ne va pas leur demander de ne pas dépasser une certaine vitesse. Ça, c'est une certitude. Maintenant, voilà, il va falloir que tout le monde prenne conscience. Et peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il va falloir prendre moins de risques aussi de la part des coureurs. Il y a aussi plus d'enjeux maintenant. Thomas l'a dit, il y a plus d'argent dans le vélo. Voilà. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, oui, on va plus vite. Les vitesses croient de plus en plus. On prend plus de risques. Il y a aussi plus de monde qui est au niveau. Il y a un niveau beaucoup plus homogène. Moi, je crois que c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, on trouve plus de chutes. Il y a beaucoup plus de coureurs capables d'aller plus loin dans l'effort et de rouler beaucoup plus vite. Voilà. Maintenant, il va y avoir une réflexion. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se dit, peut-être jurisprudence ou quoi, mais en tout cas, il va se passer des choses. Là, on a les meilleurs coureurs au monde qui sont à terre, qui vont mettre, je pense, longtemps à s'en remettre. En tout cas, il va se passer quelque chose. C'est une certitude suite à cette chute malheureuse autour du Pays-Basque. C'est bien d'avoir votre regard de professionnel, de cycliste. On vous sent tous un peu désemparés. Bertrand ? Non, mais déjà, j'ai une énorme pensée vraiment pour ceux qui sont allés à terre et dont on ne sait pas encore exactement dans quel état ils sont, notamment Vingegaard. Mais ce que je vais dire là, on est quand même dans une société où on érige quand même en valeur absolue le principe de précaution et dans tous les pans de la société. Est-ce que le risque de cette période-là, où tout le monde va au sol et en plus de ça, on ne peut pas faire un strike plus impressionnant qu'aujourd'hui puisque c'est les meilleurs du monde qui sont tous tombés et en même temps, il n'y a pas un risque d'en venir à prendre des décisions qui dénaturaient le sport que vous avez fait, Thomas et Christophe, pendant 15 ans. Et Patrick commande depuis toujours. Ou moi, j'étais presque pané, ou Jalabert était né en sang sur une étape à l'arrivée du Tour où des coureurs sont malheureusement décédés sur le bitune, mais évidemment, on n'encourage pas ça, mais ça existe. Est-ce que le danger des réseaux sociaux, des images, de tout ça, ce n'est pas qu'on en vienne à faire des trucs qui ne sont plus le sport cycliste. Et en sport cycliste, on peut tomber. Voilà la réflexion ouverte à vous trois. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Bertrand. C'est ce que j'ai défendu tout à l'heure en avant-course, quand ça va frotter avec la fameuse chicane qu'ils ont mis à Paris-Roubaix, moi, je trouve que ça dénature complètement cette trouée d'Arenberg. En plus, ça ne va rien résoudre, parce qu'au lieu potentiellement d'avoir une chute sur la trouée d'Arenberg, voilà, on voit les images, on a été faire une chicane autour d'un îlot directionnel, d'un terre-plein. Donc voilà, on va aller tourner autour d'une barrière pour couper la vitesse. Certes, ça va empêcher certainement d'avoir une chute à l'entrée de la trouée d'Arenberg, mais par contre, ça n'évitera pas les chutes avant, parce que le placement avant sera prépondérant. Donc en fait, on décale le problème. Donc oui, pour moi, ça va dénaturer tous ces grands événements. Maintenant, à quel niveau, je ne sais pas, mais il faut prendre une façon, il va falloir faire quelque chose, mais je n'ai pas la réponse là. Mais c'est ça l'enjeu, en fait, l'enjeu principal. C'est d'arriver à prendre une réponse qui ne soit pas une réponse émotionnelle, parce qu'il s'est passé quelque chose de grave aujourd'hui. Que la chute ait concerné aujourd'hui autant de grands coureurs n'est pas étonnant, puisqu'elle est intervenue en tête du peloton. Simplement, on peut même peut-être s'étonner que ce soit un miracle qui se répète si souvent qu'une chute ne projette pas forcément autant de grands coureurs. Alors là, la fatalité fait que ce sont des coureurs de grand renom qui sont tombés. Après, maintenant, sur ce qu'il doit être fait, comme un peu cette chicane, on vient de nous dire qu'il y avait une réflexion pour faire mieux l'année prochaine sur Roubaix, sur la trouée d'Arembert. Vous voyez quand même que parfois, il y a justement cette cohabitation entre ce qu'on veut faire un peu dans l'urgence et ce qu'on doit faire pour le bien du vélo. Et je ne suis pas sûr que ça, ça s'aille forcément dans le bon sens. Il suffit de voir d'ailleurs toutes les réactions qu'on a eues sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas des réactions des gens qui n'y connaissent rien, mais je parle même des grands champions qui ont réagi en s'étonnant qu'on ait mis en place cette chicane. C'est un vrai débat, mais il faut essayer de sortir du contexte émotionnel. Comme Van Der Poel qui s'est demandé si c'était une blague. Thomas, sur ce sujet, on t'a vu opiner du chef. Pour terminer, je pense que plutôt que d'incriminer tel ou un tel, je crois que c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps, pas dans la précipitation, mais ce n'est certainement pas la faute que des coureurs, pas la faute que des organisateurs, pas la faute que des instances. C'est vraiment un travail de groupe qui ne va pas se faire en deux semaines, pas en deux mois non plus. Je pense qu'il y a aussi un paramètre qui est... Non ! Ça veut dire qu'ils ont reçu un appel. Là, il y a quelqu'un qui a appelé. Mais c'était quand même super intéressant. Oui, mais ils peuvent revenir vite. Oui, mais là, il faut qu'on n'aille en plus. Non, c'est vrai ? Je peux vous donner les verdicts pour l'instant. On sait que Von Gugard semble toucher au dos à l'épaule. Il ne s'est pas relevé. Il a été évacué en ambulance avec une minerve et un masque à oxygène. Tu l'as dit tout à l'heure, mais on redit. Rem Koevenpoul touchait la clavicule à l'épaule. Il a rejoint l'hôpital le plus proche, mais lui, il était en capacité de marcher. Et puis, Primoz Roglic, il a abandonné, mais il est reparti dans la voiture de son directeur sportif avec le pouce en l'air. Donc, voilà pour les 30 minutes. Donc, c'est Vingegaard le vrai problème. Le vrai problème, c'est Vingegaard. On n'a pas pu retrouver nos experts cyclistes, mais c'était un vrai plaisir de les avoir. Rendez-vous 13h20. Ah, ils sont de retour ! Le mot de la fin pour Thomas Vingegaard qu'on a coupé. Il fallait mettre le mot d'avis. Oui, non, alors, je ne sais pas ce que vous avez entendu. Je disais simplement que c'est un problème qui est pris à bras-le-corps. Il faut que ça soit... Il n'y a pas une seule personne qui est coupable. Ce n'est pas que les coureurs, ce n'est pas que l'organisateur, ce n'est pas que les instances. Il faut que ce soit un travail de groupe pour prendre à tête reposée des mesures. Mais il y a aussi quelque chose qui a changé ces dernières années. C'est le comportement du peloton en lui-même. C'est le sport cycliste. Il y a toujours eu des codes qui régnaient dans le peloton. On laissait passer un peu les leaders. Les jeunes avaient du respect envers les anciens. Je ne suis pas en train d'incriminer les jeunes. Mais ça, le vélo a changé aussi à ce niveau-là. Donc là, il y a de la casse. C'est aussi peut-être des cycles. Mais d'une manière générale, il y a plus de chutes. Et à tête reposée sans réagir dans le temps. Je n'accuse certainement pas les coureurs. Mais c'est clair que les premiers acteurs, c'est eux. Et des fois, ça va peut-être trop loin en termes de prise de risque quand ce n'est pas forcément utile. Aujourd'hui, si vous êtes 70e au lieu de 35e, ce n'est pas la fin du monde. Mais on a l'impression, je pense, dans l'oreillette, entre autres, vous aurez compris que c'est pour moi un des principaux coupables du grand nombre de chutes. Quand on vous dit d'y aller, vous avez 22 ans, 23 ans, c'est votre travail, vous y allez sans vous occuper des conséquences. Merci infiniment, Thomas Vecler, Christophe Rilon, Patrick Chassé, d'avoir votre point de vue de professionnel. Vous nous avez appris plein de choses. On vous retrouve demain, 13h20, pour la dernière étape du Région Pays de la Loire.